Bonjour, c'est Rebecca. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous poser une question essentielle pour votre roman. Et cette question c'est, quand sort votre prochain roman ? C'est vraiment une question qui est très très importante et à laquelle vous devez avoir une réponse si vous voulez réussir à écrire votre roman et aller jusqu'au bout de votre roman. En fait, le problème c'est que souvent on se dit, ben j'aimerais bien écrire un roman et puis ça reste un petit peu dans un rêve qu'on ne met pas vraiment en oeuvre parce que le jour où on décide ça, on se dit, bon ben demain je vais m'y mettre, je vais commencer. C'est un peu la même histoire qu'avec les régimes, parfois c'est un petit peu ça. On se dit, bon ben voilà je vais m'y mettre. Et puis ce jour-là, il y a justement un ami qui nous invite et qui va venir nous prendre le temps qu'on avait prévu de consacrer à notre roman. Alors on se dit, c'est pas grave, demain je vais m'y mettre. Et puis le lendemain il y a autre chose, et puis les semaines passent et il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer nos plans. Parfois on arrive un petit peu à écrire, mais la plupart du temps, eh bien le projet traîne. Et plus un projet d'écriture traîne, moins on a de chances de le terminer. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté dans ma vie. Et d'ailleurs j'ai un très très bon exemple à cela, c'est mon papa qui d'ailleurs m'a appris à écrire. Et lui a toujours rêvé d'écrire un roman et il n'est jamais arrivé au bout. Alors il sait très bien que je le cite en exemple, donc il n'y a pas de souci s'il regarde cette vidéo. Je lui ai déjà dit que souvent je le citais en exemple, mais en tout cas c'est un très bon exemple parce que ça fait des années qu'il veut écrire son roman et il ne s'est jamais mis en oeuvre, il n'a jamais mis de date limite à laquelle ce roman devait être terminé. Et du coup il n'a jamais réussi à le terminer. Et c'est encore aujourd'hui un rêve pour lui d'arriver à terminer ce roman. Alors avant de parler un petit peu plus en détail de ma propre expérience et de pourquoi c'est vraiment vraiment important d'avoir cette date limite, je veux simplement vous informer d'une petite chose, d'un petit changement sur mon planning de publication sur Devenir Écrivain. En fait à partir de la semaine prochaine, les formations ne sortiront plus le mardi mais le jeudi. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui achèteront des formations en pré-vente, il n'y aura pas de sortie de formation mardi prochain, ça sera simplement jeudi. Et par contre les pré-ventes seront à partir du mardi. Donc du mardi au jeudi il y aura les pré-ventes. Vous pourrez vous inscrire pour accéder ensuite aux formations qui sortiront les jeudis. Du coup aujourd'hui il n'y a pas de sortie de formation, il faudra attendre mardi prochain. Par contre j'ai une petite surprise pour vous, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous en parler tout de suite. Pour revenir au sujet qui nous intéresse de cette date limite, c'est quelque chose d'essentiel comme je vous disais, si vous voulez réussir à terminer votre roman. En fait je me suis posé la question de comment est-ce que j'avais réussi quand j'avais 10 ans à écrire mon premier livre, celui que je vous ai présenté dans une des vidéos précédentes. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais réussi à l'écrire parce qu'en fait je l'ai écrit très très rapidement sans me poser de questions. Et en quelques semaines, je ne me souviens plus exactement, mais en quelques semaines il était terminé. Ensuite ça m'a motivée vraiment parce que j'avais réussi un premier projet, ça m'a motivée à écrire les suivants. Et puis il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais l'impression que je n'avais pas assez de temps pour écrire. J'avais par exemple mes études ou d'autres choses qui sont venues contrecarrer un petit peu mes projets d'écriture. Et du coup j'ai beaucoup plus traîné. Il y a certains romans que j'ai écrits en plusieurs années dont je ne voyais pas vraiment le bout. Parfois il y a des projets que j'ai dû abandonner parce que je me disais que je n'avais pas le temps pour les écrire. Et ces dernières années je me suis rendu compte d'une chose un petit peu bizarre, c'est que je me disais toujours lorsque j'étais plus jeune que j'avais énormément de temps devant moi parce que j'avais juste mes études, j'étais encore chez mes parents, je n'avais rien à gérer d'autre que de faire mes études et puis d'écrire si j'avais envie. Et je me suis rendu compte que les années où j'avais le plus de choses dans mon emploi du temps, c'était finalement là où j'avais réussi le mieux à écrire mes romans parce qu'à certains moments je m'étais dit bon ben voilà, je m'y mets, je me donne une date limite à laquelle ce roman doit être terminé et du coup ça me motivait pour écrire très très régulièrement et arriver à intégrer ce rêve d'écriture dans mon emploi du temps. Et je m'en suis particulièrement rendu compte ces dernières années parce qu'à ce moment-là j'ai eu mes enfants qui sont venus me prendre encore du temps dans mon emploi du temps, je travaillais à côté, enfin j'y avais plus d'autres choses, j'ai monté ce blog, puis j'ai d'autres passions que l'écriture que j'avais envie de garder et j'ai réussi quand même à écrire des romans dans des délais très courts et le dernier exemple en date ça a été lorsque j'ai écrit un roman en un mois l'été dernier, si vous le savez peut-être si vous avez suivi le blog, du coup j'ai réussi en 30 jours à écrire un roman de plus de 50 000 mots alors que j'avais mes trois enfants dont la plus jeune avait six mois à peine et du coup voilà j'étais très très prise. Et pourquoi est-ce que j'ai réussi quand même ? Parce que je me suis fixé une date limite à laquelle mon projet devait être terminé et ça m'a motivée, je me suis dit que c'était un défi que j'avais envie de relever, j'ai fait le premier pas d'écrire le premier jour, le deuxième jour et d'enchaîner et finalement j'ai réussi à avoir un roman complet au bout d'un mois. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, alors pas forcément à vous fixer un mois comme date limite, c'est très court pour écrire un roman, mais en tout cas à savoir exactement à quelle date vous voulez que votre roman soit terminé, soit complètement terminé, soit le brouillon, soit même la correction pré-envoyée aux éditeurs à vous de voir quel est votre critère de réussite, le moment où vous jugerez que vous avez réussi à atteindre votre objectif, votre rêve. Et pour vous aider, je vous propose la petite surprise de cette vidéo, je vous propose, puisqu'il n'y a pas de formation qui sort aujourd'hui, une promotion sur un pack de trois formations. Alors la première formation, c'est une formation sur le temps. J'ai regardé ou écouté plusieurs formations sur tout ce qui concerne l'efficacité, comment dégager du temps, etc. Des formations de développement personnel qui m'ont vraiment apporté des clés pour réorganiser mon emploi du temps, ma vie, et arriver à faire ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de faire. Et du coup, c'est ces clés-là que je vous donne dans cette formation sur le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma façon de m'organiser, qui m'a permis de réaliser énormément de projets, alors même que je pensais que je n'arriverais pas à trouver davantage de temps, que je trouvais que j'étais déjà bien organisée au départ. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais encore plus, être plus efficace, dégager encore plus de temps. Donc il y a une formation sur le temps pour écrire, il y a une formation sur l'efficacité, comment arriver à rentabiliser ce temps. Peut-être que vous n'avez que très très peu de temps ou que vous n'arriverez à trouver, à dégager que très peu de temps dans votre journée, mais comment rentabiliser ces quelques minutes que vous pouvez utiliser pour aller jusqu'au bout de votre projet d'écriture. Donc une formation sur l'efficacité et une formation sur la motivation. Il y a vraiment des clés qui peuvent vous aider à aller au bout de votre projet, à écrire votre roman cette année, à réussir votre rêve. Donc si vous n'hésitez pas à aller voir cette formation, moi en tout cas ça m'a vraiment aidé à me réorganiser et à, comme je vous le disais, à écrire un roman en un mois l'été dernier. Et c'est vraiment ce que je souhaite que vous réussissiez à faire arriver au bout de votre projet d'écriture. Donc la formation est en promotion à 57 euros au lieu de 291 euros. Enfin, le pack de trois formations. Et vous pouvez le trouver en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez utiliser le code promo TEMPS en minuscule à taper dans la caisse code promo et du coup le prix passera automatiquement à 57 euros. Voilà, je vous souhaite vraiment d'arriver à écrire ce roman qui vous tient à cœur, d'arriver au bout de votre projet d'écriture, de dégager du temps, d'être efficace et d'être plein de motivation. Fixez-vous surtout une date limite à laquelle votre projet sera terminé et ça vous aidera, vous verrez, ça vous donnera vraiment l'énergie pour arriver au bout de ce projet-là. A très bientôt !